Yo la famille c'est comment ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Effectivement j'avais envie de rapidement réagir sur une publication que j'ai vue de l'ancien bourreau du Nord des Bordeaux, Likufa, où actuellement j'essaie d'apaiser un cœur. Apparemment il y a des personnes qui se réjouissent de cette situation-là, ce qui est déplorable, voilà. Bien avant de m'adresser à lui rapidement, je vais vous lire son poste et à la suite de ça, on va parler de la suite des événements. Restez branchés et voilà ce qu'il dit. Ça c'est le poste sans arrêt de la mine. Il dit, il y a deux événements, ils ont tous cru qu'il était facile d'entreprendre avec un retardé mental. Déjà que tu envoies une injure à l'endroit de la tisse, ce qui n'est pas normal. Cependant mes chers amis, quand Allah veut faire ton palable, tu n'as même pas besoin d'enlever ta veste. Assieds-toi et regarde le faire. Merci infiniment à toutes ces personnes qui m'ont soutenu pendant cette année 2018. Rendez-vous en 2019. Ok. M. Sangaré Lamine, voilà. Pour dire vrai, ça me choque un peu un poste où il y a le Nondala dedans. Apparemment vous êtes très content de cette situation-là. Vous êtes très content de ce qui se passe entre Bordeaux et Didja Rafat. Comme quoi c'est Bordeaux qui est l'attardé mentale. Et que vous avez raison. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire, l'histoire on la connaît. Vous n'avez jamais eu raison de l'histoire entre vous et des Bordeaux-Likoupha. Parce que nous, qui nous sommes déplacés pour aller au palais de la culture ce jour-là, on a vu le nombre de personnes que des Bordeaux-Likoupha a drainé ce jour-là. Voilà. Donc, vous pouviez au niveau simplement de la vendre des tickets, au moins donner la part du cachet des trucs. Mais vous voulez fuir. Vous voulez fuir. Pourquoi ? Si vous avez raison, vous n'avez pas besoin de fuir dans le temps. Moi, je ne comprends pas. Il y a un problème qu'on essaie de résoudre actuellement. Même si l'atmosphère est un peu étendue, vous sortez de la barre et vous êtes très content de cette situation-là. Vous allez venir dire que des Bordeaux, c'est un mouvement mandingue. C'était un fiasco. C'était un fiasco. Aujourd'hui, celui que vous traitez d'attendée mentale, c'est lui qui vous a fait gagner beaucoup d'argent pendant sa tournée européenne. Pendant sa tournée européenne, vous vous êtes pas plein. Vous vous êtes nullement pas plein ailleurs. Arrêtez un peu d'être sorcier. Arrêtez un peu d'être sorcier. C'est vrai qu'actuellement, les deux clans s'envoient des pics, mais on n'a pas besoin de gens comme vous là. Vous pouvez venir mettre encore de l'huile sur le feu. On n'a vraiment pas besoin de ça. Vous avez parlé des Bordeaux et Koufa et Nathalie mentale. Est-ce que vous vous mettez ça dans votre tête ? Parce que si vous connaissez vraiment Allah, si vous pratiquez vraiment la religion d'Allah, vous ne devez pas faire ce genre de poste. Ce poste, c'est un poste de réjouissance du genre. Je m'a fait ça. Ah, voilà ça encore. Vous n'avez jamais eu raison de cette histoire des Bordeaux et Koufa. On connait l'histoire. On connait toute l'histoire ici. Arrêtez de nous distraire. Non, famille. Donc, c'était un peu ça. Je tenais vraiment, vraiment, vraiment à vous lire ce poste. Je vais lire encore, mais il y a beaucoup qui n'ont peut-être pas compris ce qu'il a écrit. Il dit « Ils ont tous cru qu'il était facile d'entreprendre avec un rétadé mental. » Ça n'arrive la mine. T'es foutaise, hein. C'est de ton grand-père que tu parles quand même, hein. T'as l'argent, c'est vrai. Tes parents ont l'argent, mais c'est de ton grand-père. C'est à ton grand-père que tu t'adresses. Donc, il y a un minimum de respect. Cependant, mes chers amis, quand Allah veut faire ton palable, tu n'as même pas besoin d'enlever ta veste. Assez-toi et regarde le faire. Merci infiniment à toutes ces personnes qui m'ont soutenu pendant cette année 2018. Rendez-vous en 2019. Quand même. Moi, j'étais trop content de la situation. J'étais trop fier de la situation. Et là, il y a des fans, euh... Béniouioui, qui vont rentrer dans le lot. Suivent ce poste-là et disent « Merci, effectivement, tu avais raison, tu avais raison. » Comme c'est pas Didier Arafat qui a eu ce problème avec lui, là. Vous allez venir dire qu'il avait raison. Mais il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Comme on dit toujours, la vue continue. Moi, tout ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'on peut arranger les choses. Voilà. C'est vrai que, d'après vous de Bordeaux, il dit qu'entre lui et Didier Arafat, c'est fini. Mais il y a des propos de colère. Parce qu'il est vraiment déçu aussi de la situation. Jusque-là, il reste sur sa position. Il a raison. Voilà. Il vous a déjà dit qu'on n'est plus sur le débat de qui a raison ou quoi. Voilà. Parce que, mine de rien, on n'a pas souffert pour régler ce problème-là. On n'a pas souffert pour unir ces deux personnes-là. Et puis, ils vont venir capoter ça tout d'un coup. Pour unir ça d'ego. Voilà. Donc, Sangat Elamin, la vidéo-là, c'est pour toi. C'est méchant de ta part. C'est méchant de ta part. Je préfère que tu restes mieux. Je préfère que tu restes mieux. Parce qu'un vrai croyant-là, il pardonne. Un vrai pratiquant-là, il pardonne. Il laisse tomber. Voilà. Déjà, même si tu n'as pas raison de la situation, tu vas venir te jouer des gens. Ah, c'est que tu m'as fait là. Voilà ça encore. On t'a mis à visage découvert. Il faut arrêter cette connerie-là. Franchement, ici, tellement il n'est vrai que je n'ai vraiment pas envie de dire des bêtises quoi. Mais franchement, il fallait que je lui dise à ce Sangat Elamin qui n'a vraiment pas le droit de faire ce genre de poste-là. Tu peux faire ton poste, mais sans jurer la tisse. Tu n'avais pas ce droit-là de jurer la tisse. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Donc, fan de Didier Arafat. Vous voyez les histoires de Didier Arafat, t'as raison. De Bordeaux a tort. Il y compris les fans de De Bordeaux là. Dosons maintenant. On n'a qu'à doser. Parce que si on verrait ça, ça ne va jamais finir. Parce que Aminoré, pour l'instant, ce n'est pas encore un clash. Ce n'est pas encore un clash. Pour l'instant, c'est clash. Vous connaissez comment De Bordeaux fonctionne. Vous savez ce qu'il fait. C'est direct chez direct. Il a juste dénoncé une situation, cherchant à résoudre le problème. Même si Arafat doit aller faire son conseil lui seul. Il va aller faire son conseil lui seul. Mais arrêtons là. Toujours maintenant. Voilà. Parce que moi, j'ai fait cette série de vidéos là. Je vous dis aussi que parmi vous là, il y a des gens qui en sont foutaises. Il y a des gens qui aiment les suiter là. C'est comme ça, nous aussi, on peut les en aider aussi. Voilà, c'est dans ça où on est. Vous ne pouvez pas être fan de Didier Arafat. Et puis lui, il a toujours raison. Et puis les autres ont tort. Pourquoi ? Ça ne marche pas comme ça. Il faut souvent voir que chacun n'aide pas les responsabilités dans l'histoire. Voilà. Moi, tout ce que je dénonce, comme je l'ai dit là, c'est les histoires de ces principes pour venir mettre juste les problèmes si sérieux. Tu sais, les autres, c'est sûr qu'on a dit ça à faire. C'est ça qui me décourage. Il n'a pas venu vers les gens. Arafat a trop raison. Il a voulu aider son ami. On sait. On l'a applaudi. Moi, il lui dit merci pour ça. Voilà. Mais quand tu veux aider ton ami, il faut être courage jusqu'à la fin. C'est tout ce qu'on demande. On est toujours dans le même débat. Qui a raison ? Qui n'a pas tort ? Qui a raison ? Qui n'a pas tort ? Qui a raison ? Qui n'a pas tort ? Laissons ce débat là. Parce qu'il y a eu plusieurs opinions divergentes. Voilà. Donc, si chacun veut réussir ses opinions là, le discours ne va pas finir. Le discours ne va vraiment pas finir. Voilà. Sans carré la mine, franchement, tu m'as déçu. Tu m'as déçu même. C'est mon débordeau la qu'une fois qu'il y a ton retardé mental là. C'est mon débordeau la qu'une fois que ton retardé mental là. Ouais, tu n'as vraiment aucun respect. Mais ce n'est pas gâté. Si c'est l'image des bordeaux, vous voulez, on va dire terni là. Si le gars voulait avoir une image terni, il y a longtemps qu'il s'était déjà arrivé. Voilà. Vous voyez, lui c'est Dieu qui le bénit jour et nuit. Voilà. D'après tout le monde, juste pour lui. Voilà. Si lui il devait être cassé il y a longtemps, il y a eu trop de complots contre lui. Mais là, il est debout toujours. Voilà. Et au passage, j'avais envie de dire aussi à mon artiste de Bordeaux. Depuis là, on te parle de ton staff. Depuis là, on te dit de revoir ton staff. Tu ne nous écoutes pas. Tu ne nous écoutes pas. Faut dire aussi que ton comportement n'est pas encourageant. Voilà. Ton comportement n'est vraiment pas encourageant. Par ici, il y a un bon staff autour de toi là. Ça là, ça n'est jamais arrivé. Maintenant si c'est toi qui veut voir trop clair dans les mouvements d'argent que tu ne laisses pas ton staff travailler, ça c'est un autre cas. Mais franchement, le constat qu'on a là, c'est que tu manques sérieusement de professionnalisme. Il faut que je te le dise et puis je te le dirai dans toutes mes vidéos. Faut changer ça. Faut revoir ça. Parce que nous, on est fatigués. On est fatigués de venir toujours là. À prendre nos téléphones ou bien nos caméras. Pour venir dire, ah, De Bordeaux a raison. De Bordeaux a fait ça. De Bordeaux a fait ci. Non, on n'est plus dans ça là. On est fatigués. On est fatigués. Faut te restructurer et puis aller de l'avant. Actuellement là, il y a un challenge qu'on doit faire. C'est de rehausser ton image. C'est ça notre combat actuellement. Voilà. Parce que les gens sont à te faire tout pour tenir ton image. Parce qu'ils te savent très impulsifs. Ils te savent très colorieux. Donc, ils vont te provoquer. Tu as fait des mouvements. Ils vont dire, non, lui là, il aime trop des sous. Oh, en réalité, c'est parce que tu réclames juste ton droit. C'est tout. C'est tout. Donc, t'es au staff là. Franchement, faut revoir. Faut revoir. Si tu ne peux pas les chasser, faut les envoyer en formation. Faut les envoyer en formation comme Révolution a fait pour les managers. Faut les envoyer en formation. Ils vont aller s'y former. Parce que pour l'instant, c'est du n'importe quoi. Ce qu'on va au tout le temps, c'est du n'importe quoi. Moi, je le dis à longtemps. Il n'y a pas peur de quelqu'un parmi vous là-bas. Voilà. Il n'y a pas peur de quelqu'un petit même. Voilà. Chacun sait si quoi il compte. Donc, Fabi, je tenais vraiment à vous partager cette vidéo de Sangaré Labibna. Ce sorcier là, qui se réjouit de, on va dire, du conflit de deux personnes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ont déjà fait piquer ça. Il y a déjà eu piquer ça. C'est les gars ou à l'action des palais, 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 palais. Où on prendra là ? C'est dans les jours. Voilà. Ne prenez pas les propos pour vous arrêter dessus. Il a dit, d'accord. Mais il y a des gens, on tue l'homme ici. On pardonne. Donc, ça n'a rien la mine. Plus jamais. Parce que moi, je te contrôle où ? Tant que tu as fait poste là. Il est venu te répondre ici. Donc, Fabi, c'était la vidéo du jour. Partagez assez vous a plu. On est ensemble.